Les mains sont un outil et on n'a pas besoin d'avoir de logiciels informatiques pour faire un thème astrologique, ne serait-ce que la façon dont les gens vont croiser les mains pendant une interview, on sait si la personne est primaire ou secondaire, on sait à ses gestes et à son non-verbal, on connaît déjà son tempérament et après quand vous regardez à l'intérieur de la main, vous savez déjà à qui vous avez affaire comme personnalité. Il y a beaucoup d'idées, de mythes qui circulent autour de la chirologie. Les gens souvent regardent leur ligne de vie et demandent « je vais vivre longtemps parce que ma ligne de vie est longue ». Il y en a d'autres qui angoissent déjà parce qu'ils ont une ligne de vie qui est coupée mais qui continue. Et quelqu'un leur a dit « oh attention, danger de mort à 36 ans ». La ligne de vie va indiquer la qualité de vie. Si elle est coupée, ça veut dire qu'il y a une réflexion qui se fait sur la qualité de vie. Quelle main faut-il lire ? La main gauche, et on l'affirme dans à peu près tous les livres, la main gauche c'est la main du karma, c'est la main du passé et la main droite c'est la main du futur. Alors je me demande comment se fait-il que le futur qui n'est pas encore réalisé se trouve dans ma main droite, si je suis droitier, alors que mon passé se trouve dans ma main gauche et que les lignes changent. Donc mon passé, c'est quel passé finalement ? C'est un passé qui change ? C'est un passé qui est fixe ? C'est sur quel passé et quel futur ? Quand on sait finalement que l'âme, l'énergie, elle circule dans tout le corps, comme dans le corps au complet. Et prenez l'exemple d'un poste radio par exemple. Un poste radio, il vous donne de la musique. Vous démontez le poste radio, vous ne trouverez pas la musique. Le passé, sous forme d'expérience, devrait être logé quelque part dans le cerveau ou dans les cellules. Comment ça se fait que c'est dans la main gauche et pas dans la main droite et que pour moi c'est une aberration ? Les gitanes vont vous prendre la main gauche, la main du cœur et vont vous parler de vos amours ou de vos malheurs. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas juste dans leurs prédictions, mais si on veut vraiment faire de la thyrologie, de la palmistrie, si on veut vraiment apprendre à se connaître, il faut absolument prendre des empreintes. On sait par contre que le cerveau est formé de deux hémisphères et que chaque hémisphère a sa particularité. Le cerveau gauche, lui, on sait que les connexions sont croisées. La main droite est branchée sur le cerveau gauche et le cerveau droit, ici, est connecté avec la main gauche. Donc, les mains sont les outils du cerveau. On a deux cerveaux, mais on a un cœur. On a deux mains et, finalement, quand les mains sont jointes devant le cœur, on a les caractéristiques des deux mains qui se joignent ensemble. À l'intérieur de chaque main, on a un chakra très important. Et c'est quand on prend un pendule et qu'on fait tourner le pendule sur la main, le pendule tourne dans ce sens-là et il tourne dans ce sens-là, ici, pour l'autre main. Quand on veut activer, en fait, la graine de conscience qui est à l'intérieur de la main, on fait des rotations l'une sur l'autre pour stimuler l'énergie, pour faire émerger, en fait, le programme qui est à l'intérieur de nous, les talents que l'on a. On ne trouve pas à l'intérieur de nous un passé, un futur. On le fabrique dans le présent, à mesure. C'est à mesure que le présent va se dérouler. Les lignes changent. Et en prenant des empreintes, c'est la meilleure façon de travailler scientifiquement, on se rend compte que les lignes principales, comme la ligne de vie, la ligne de tête et la ligne de cœur, qui sont formées, d'ailleurs, dans le foetus, cinq mois avant la naissance, avec les empreintes digitales, celles-là vont changer, se modifier, mais rarement, puisque c'est un peu notre mécanisme génétique et karmique. Mais ce sont les lignes secondaires, les lignes qui vont monter, qui vont monter sous les doigts, qui sont des lignes conscientes, qui vont indiquer le travail que l'on fait sur soi pour se dépasser, pour réaliser sa vie. On n'est pas, disons, né avec un destin figé. On a quand même le libre arbitre de faire, disons, notre vie, comme on l'entend, en fonction, bien sûr, des limites de notre structure de base, de notre mécanisme de base. Quand on regarde une main, on va voir si la personne a travaillé sur elle-même en regardant les lignes secondaires, les lignes de conscience, les lignes qui montent vers les doigts. Car l'énergie doit monter de l'intérieur de la paume ici. C'est là que se trouve, disons, la personnalité, le potentiel. Et les doigts, eux, sont eux qui vont distribuer, ou manifester, finalement, sont les agents de transmission du potentiel intérieur vers le monde extérieur vers lequel on va communiquer. La chirologie va nous permettre de lire les deux mains et ensuite de les mettre les deux ensemble pour lire la troisième main qui est, dans le fond, le produit fini. C'est le produit fini. La main gauche, c'est l'intelligence émotionnelle. La main droite, c'est l'intelligence rationnelle, puisqu'elles sont branchées sur les deux hémisphères du cerveau. Mais la troisième main, c'est la synthèse des deux. C'est vraiment l'atelier de l'artiste. C'est le produit fini, c'est le chef-d'oeuvre de la vie. Donc, quelle main faut lire ? Les deux mains et la troisième main. ... ... ... Abonnez-vous !